... Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Ramadan est le mois de fort, de travail et de victoire. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noblé livre, « C'est lui qui vous a soumis la terre. Parcourez donc ses grandes tendues, mangez de ce qu'il vous fournit. » Vers lui est la résurrection. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohamed et son serviteur et messager, où Allah accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons, et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, la notion du culte renforme toutes les voies de bien utiles pour hommes et payées. La pure religion regarde respectueusement le travail en tant que voie d'ouvre pie. Pour un jeune homme qui est passé par les compagnons qu'Allah les a grés, ils admirent sa force et sa sève. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit, « S'il travaille pour le besoin de ses enfants, il est donc dans le sentier d'Allah. S'il travaille pour d'autres parents vieux, il est donc dans le sentier d'Allah. S'il travaille pour se nourrir et avoir contenance, il est donc dans le sentier d'Allah. » Il dit également, « Si l'heure se lève à leur colonne de vous tient un petit palmier, s'il pourrait ne se lever qu'après l'avoir implanté, qu'il le fasse. » « S'il le fasse, il est au moins béni de se rapprocher d'Allah, gloire à lui, par toutes les formes de puissance, jaune, salat, récitation de Coran, et charité, le travail surieux est parfait dans ce mois béni et c'est important. Car Ramadan est le mois de fort et de travail, non pas de paresse, mais d'oisiveté, c'est la supplémentaire et la finalité du genre et la piété. » Oh Allah, gloire à lui dit, « Oh les corroyants, on vous a prescrit le genre comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi, entendrez-vous la piété. » La piété parfaite ne se réalise pas si l'homme est un fardou sur les outres, elle se réalise plutôt par le fort, le travail de la mansidité. David, le prophète d'Allah, salue sur lui, « Observez beaucoup le genre sans que cela ne l'empêcher de perfectionner son travail, de faire vorger. » Allah, gloire à lui dit, « Nous, lui, apprimes la fabrication de coûte de maille avant qu'elle vous protège contre vos violences mutuelles. » En êtes-vous donc reconnaissant. Notre prophète dit, « Personne ne consomme de manger mieux que celui qu'il gagnait du travail de sa propre main. » Le prophète d'Allah mangeait le travail de sa propre main. Le prophète demande secours auprès d'Allah contre la paresse en disant, « Oh Allah, je cherche protection auprès de toi contre l'impuissance, la paresse, l'avarice, de la vie et cesse, vie et cesse, du supplice, de l'attent, de la sédition, de la vie et de la mort. Si l'autoservillance est l'hymne des finalités de Jean, cela invite le jeuneur à rendre le doux de travail, le travail est un dépôt à rendre, Allah lui dit, « Oh vous que croyez, ne trahissez pas Allah et le messager. Ne trahissez pas la confiance qu'on a placé en vous. Le jeuneur qui se force dans son jeûne, sa salade et ses actes cultuels connaît qu'Allah, gloire à lui, le voit et l'observe. Il doit connaître qu'Allah, gloire à lui, voit son travail et sa perfection et la surveiller en tout. Allah, gloire à lui, dit, « Tu ne trouveras dans aucune situation, tu ne réciteras aucun passage du Coran, vous n'accomplirez aucun acte sans que nous soyons tout moins au moment où vous l'entreprendez. Il ne chape à ton Seigneur, ni le point d'Anaton sur terre ou dans le ciel, ni un point plus petit ou plus grand qui ne soit déjà inscrit dans un livre évident. Parmi les choses d'quelles le jeuneur doit se soucier d'engager en site la consommation de les sites pour que ces invocations soient exécutées, il doit connaître que s'il est renuméré sont travaillés et ils mangent donc de les sites. Contemplons l'histoire islamique, on réalise qu'au ramadan il y a moins de victoire dans la bataille de Badr où Allah fait triompher ses serviteurs qu'au Royon dans un combat décisif entre le vrai et le faux. Nous n'obstons leur petit nombre et leur équipement limité. Allah vous a donné la victoire à Badr alors que vous étiez émiliés. Qu'éreniez Allah donc afin que vous soyez reconnaissants. Lorsque tu disais au Coroyant ne te suffit-il pas que votre Seigneur vous fasse de cent drenides de rois milliers d'anges mais oui si vous êtes endurant épillé et qu'elle vous ennemie vous essaye immédiatement votre Seigneur vous enviera en renfort cinq mille anges marqués et Allah ne le fait que pour vous annoncer une bonne nouvelle et pour vous corps sans rassure la victoire ne peut venir qu'Allah le puissant le sage au corps de mois du ramadan au lieu la reprise de la mecque au lieu également la bataille de dix ramadan au notre plusieurs jours de grandeur et de victoire victoire l'onja à Allah seigneur de l'univers que le salut et bénédiction d'Allah soit accordé au dernier des prophètes et messagers notre maître Mohamed à sa famille et à tous ses compagnons le dix ramadan eu lieu la victoire de 6 octubre le jour de la reprise de la grandeur de la fierté nationale la victoire glorieuse a donc lieu au cours de mois de jaune de veille culturelle de coran et d'invocation en faveur des forces armées la source de sécurité pour devendre la religion la patrie le sol et l'honneur le courage du soldat égyptien et son sacrifice dans le sentier de sa patrie se manifestèrent ce jour là les braves forces armées sont encore la cuirasse et l'épée de la patrie qu'Allah garde l'égypte chef sage peuple généreux épreuve forces armées qu'il fasse que le jour d'égypte de grandeur de victoire de progrès et du penouissement oh Allah préserve l'égypte et ses habitants quand tomale et prends là dans votre épée sécurité et préservation jusqu'au dernier jour pour